C'est ici au quartier Charbonnage, dans le premier arrondissement de Libreville, la capitale gabonaise, que plusieurs femmes commerçantes nous ont livré leurs témoignages par rapport à la campagne Octobrose. Sinon, quand les gens là ils ont passé, ils font bien le travail, mais ils nous disent qu'on est le moment, il ne faut pas qu'on reste dans la maison, la maladie vient nous trouver. Donc quand ils ont dit, Jean de Bory, beaucoup de l'hôpital, on peut aller faire le cancer pour l'examen des cancers. Moi-même, je n'ai déjà pas été fait, Dieu merci, je n'ai pas le cancer. Bon, donc Octobrose, on m'a dit que c'est juste pour faire le dépistage des cancers, c'est ça. Moi-même, je suis allée me faire dépister, du coup j'encourage les autres femmes à se faire dépister. Ça nous enseigne beaucoup de choses à propos du cancer, parce qu'auparavant, on ne savait pas que le cancer de l'utérus existait ou le cancer du sang. Si Octobrose est la campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sang et du code de l'utérus, bon noms sont celles qui réclament une campagne de proximité. On n'a pas appris ça, puisqu'ils passent là-bas, nous ici, on ne peut pas connaître. Si on venait vers nous, on pouvait comprendre, mais ils ne sont pas venus vers nous. Les cancers sont l'affaire de tous, et ça, les hommes l'ont bien compris. Je les ai encouragés tous, je t'ai dit, ce sont mes soeurs, mais elles n'ont pas dit. Depuis 2013 au Gabon, à l'instar de nombreux pays, le mois d'octobre est ponctué par la campagne de prévention d'information et de sensibilisation au cancer féminin initiée par le ministère de la Santé. Même si cette campagne touche déjà un grand nombre, les autorités sanitaires sont invitées à multiplier les moyens de communication à l'exemple du porte-à-porte.